J'espère que ça va bien, c'est lundi, bon lundi, c'est Chantal, ton amie Chantal, donc je suis à la capitale de Québec et puis ce matin je vais faire des vidéos qui, je vais parler de lexique. Le lexique, là, quand on dit c'est quoi ça le lexique, c'est le vocabulaire parce que, du coup, ça je sais c'est un soulier, ça je sais moi c'est un soulier rouge puis il est brillant. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle entre adultes ou entre adolescents ou bien entre jeunes enfants scolaires, puis qu'autour de nous il y a la présence d'un petit bébé, dépendamment l'âge du petit bébé, de temps en temps, il faut dire un mot qu'il comprend, ok, parce que là ça peut être très décourageant pour le petit bébé. Le petit bébé, là, le cerveau du petit bébé humain ou bien d'une autre espèce, ok, le cerveau est fait pour apprendre. Le cerveau, là, c'est vraiment un Bob l'éponge. Donc, je t'invite à regarder Bob l'éponge, il y en a qui adorent ça, c'est comme la mouche, il y en a qui adorent écouter la mouche, puis t'aimes ça, tu dois écouter ça. Pour l'instant, il aime ça. Donc, s'il aime ça, puis c'est pas abusif, ça le fait rire, puis il est de bonne humeur, puis il a appris quelque chose, il est très visuel, pour l'instant, lui, ça lui prend du visuel. S'il y a trop de mots, ça vient comme obstruer sa capacité de compréhension qui est visuelle, ça, il adore ça. Donc, il y a des choses qu'on dit dans la particularité, dans la particularité, il faut comprendre, ok. Si t'as un petit enfant, t'as un petit enfant qui est né différent, ok, qui est né handicapé, ou t'as un petit enfant qui a malheureusement eu une maladie, puis maintenant il est handicapé, ou t'as un petit enfant qui a eu un accident, puis qui est malheureusement handicapé, donc il faut comprendre, puis il faut surtout pas nier, puis pas y acheter de lunettes. Ça, c'est la première des choses la plus grave, ok. Alors, dans la compréhension, oublie pas, hein, si t'as un nouveau petit bébé dans la famille, puis il faut que tu l'aimes, le nouveau petit bébé, là, je sais pas, ça se peut qu'il y ait des enfants, on sait pas pourquoi, qu'ils vont avoir une réaction de jalousie, hein, dire, ah, ça fait longtemps, moi, que je suis le seul bébé de la famille, puis là, il en arrive un nouveau, comment tu réagis, une minute. Je m'excuse pour l'absence, du coup, ça te fait réfléchir, parce qu'il y avait besoin d'une pause pour réfléchir, c'est voulu, ok. Donc, il ou elle avait besoin d'une pause pour réfléchir, wow, ça va t'y tenir. Donc, le contrôle de la jalousie, puis quoi faire avec la jalousie, ça, il faut, en tant que parent, ok, il faut que t'ailles voir, il faut que t'ailles chercher, il faut que t'ailles t'informer, puis pour certains, certains enfants ou certains membres de la famille, c'est pas nécessairement à faire, il y a des adultes jaloux, ok, ou il y a des gens qui portent des lunettes, puis qui peuvent être jaloux à tout âge, puis il y a des personnes âgées jaloux aussi, ok. Donc, le contrôle de la jalousie, quand il y a un apprentissage à avoir dans le contrôle de la jalousie, il y a des livres, tu peux le faire par toi-même, parce qu'on sait que consulter des professionnels, ça coûte très cher, soit de ta propre, de ta propre sou, ok, ou bien des sous de la caisse qui appartient, la caisse du petit trésor, mais ça se trouve, va être ton argent à toi, ou l'argent de quelqu'un qui travaille, puis qui revient les souliers usés, ok, c'est là qu'il faut comprendre que, mais la jalousie est quelque chose de très grave. Que ce soit par un nouvel enfant qui arrive dans une famille, ou bien des fois c'est un nouveau jouet qui arrive dans la famille, puis ça provoque de la jalousie, ou des fois ça peut être à l'âge adulte, oh, hé, le père il vient d'acheter un quadriplex, puis là il y a de la jalousie qui se développe, puis si déjà les enfants, ou la femme, ou la deuxième conjointe, pensent déjà sous, puis elles pensent peut-être déjà testament, ok, c'est là qu'on dit les gens qui sont déjà très jeunes, tu penses testament? Excuse-moi, là, tu n'avais pas besoin de venir tout détruire, là, pour un morceau de terrain, si tu pensais déjà testament à ce moment-là. Donc, les gens qui pensent testament, est-ce qu'il y a un test à passer pour dire, est-ce que je peux reconnaître celui qui pense testament? Il pense déjà testament, ok, puis ça peut être très jeune, c'est triste, hein, ça peut être très très jeune, puis si déjà il pense testament, est-ce que ça se reconnaît, puis de quelle façon que ça se reconnaît, ok? Donc, l'autre affaire que j'ai dit, là, puis que je veux rajouter, puis également préciser, quand il arrive un petit bébé, donc, on dit, bon, prime abord, ça, on comprend, cette jalousie-là, on va aller chercher des livres, on va parler de vocabulaire, fais attention à sa tête parce qu'il y a les fontanelles qui ne sont pas fermées, mets pas ton doigt direct dessus pour essayer de la percer, ou fais attention à son petit cou, à sa colonne, il faut que tu le tiens, il ne fait pas exprès pour le brasser, ok? Donc, c'est là qu'on dit à la personne qui fait exprès, pourquoi? Ok? Pourquoi tu fais exprès alors qu'il se dit, fais attention, c'est-tu juste impulsivement le besoin de contrôler, de contredire, on dit de façon manière...